Générique Générique Bonsoir à tous, à l'heure où les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de la Toussaint, je suis heureux de vous retrouver pour parler de cette fête. Et on va prendre tout de suite la direction d'Abidjan pour retrouver le père Hippolyte Anigori, docteur en histoire de l'église, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II en Gréjibi. Bonsoir mon père, merci d'avoir accepté notre invitation. Que signifie la Toussaint concrètement mon père ? Bonjour M. Khalil, bonjour chers téléspectateurs de Télésud. Je suis le révérend père Hippolyte Anigori, comme précisé dans la salutation de M. Khalil. La solennité de tous les saints met en évidence dans la très sainte Église catholique l'honneur dû à toutes ces personnes qui un jour dans leur existence ont mis le pas dans le pas du Christ et ont accepté de donner leur vie pour le Christ. En fait, cette solennité, elle vient nous permettre de suppléer à nos omissions en célébrant de manière groupée toutes ces personnes qui ont dû vivre à Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes sont appelées dans la dynamique catholique les saintes parce qu'elles mettent leur pas dans le saint par excellence qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Voici ainsi précisé de manière sommaire ce que c'est que la solennité de tous les saints qui a donné l'expression tous saints. Voilà ce que je pouvais dire à l'entable de mon propos. Merci beaucoup. Quelle est son origine ? Je vous remercie pour la question. Cette question qui nous fait prendre conscience de l'origine de la solennité de tous les saints. Alors il faut le savoir, dans la dynamique catholique, en ce qui contient l'origine de la solennité de tous les saints, il nous faut rentrer dans le contexte paléo-chrétien. Le contexte paléo-chrétien, entendez par paléo-chrétien, les premiers temps forts de l'Église, à travers le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième siècle. Et par la suite, nous allons rentrer dans l'époque médiévale pour essayer de comprendre un temps soit peu l'origine de cette solennité de tous les saints-là. Alors il faut le comprendre dès le départ, au premier, au deuxième siècle. Les premiers chrétiens qui étaient appelés en griffes saints, ces premiers chrétiens étaient ces chrétiens-là qu'on appelait les martyres. Les martyres, c'est ceux qui étaient tués pour Jésus-Christ de Nazareth parce que cette personne vivait dans la dynamique sacrificienne et offrait leur vie pour le Christ. Mais comment est-ce que cette conception de martyre est née dans la dynamique de l'Église catholique pour qu'on puisse arriver au thème saint ? Vous savez, dans les premiers temps de l'Église, il y avait ce qu'on appelle une législation tripartite qui existait dans la dynamique romaine. La première législation que nous devons savoir, qui a mise en place l'énoncé de la solennité de tous les saints, c'est la législation appelée en latin « Instituto Neronianum » qui s'est traduit en français « Institution de Néron ». Alors dans cette dynamique-là, l'empereur Néron, qui accusa les chrétiens d'avoir mis le feu à la ville de Rome, a commencé à les massacrer. Et donc dans cette étape de massacre des chrétiens, tous ces chrétiens qui malheureusement sont tombés durant cette persécution-là, ces chrétiens ont été appelés dès le départ des saints, les personnes qui ont donné leur vie pour le Christ. Et ces personnes-là sont des martyres. Et c'était la première législation, l'Instituto Néronianum. Mais cette première législation malheureusement va influencer les autres empereurs qui viendront à la suite de l'empereur Néron et qui, sans trop vouloir chercher à comprendre, vont garder cette même persécution à l'encontre des chrétiens. La deuxième législation qui apparaît avec la mentalité romaine au premier siècle, c'est la législation qui est appelée « La use cohesionis » qui s'est traduit en français « Le droit de brimer » mais « Le droit de cohesion ». Alors qu'est-ce que cela voulait dire ? Cela voulait dire simplement qu'un simple magistrat, une simple personne juriste pouvait accuser à tort les chrétiens et en rechercher les chrétiens pour les tuer. C'est ce qu'on appelle « Le droit de cohesion ». Et malheureusement, à cette époque, porter ce qu'on appelle le nom de « Christianum » qui s'est traduit en français dans les chrétiens, à cette époque-là, était passible de persécution. C'est la raison pour laquelle les chrétiens, à cette époque, à la fin du premier siècle, se cachaient pour ne pas être persécutés sans rien avoir à faire à l'autorité. Voici la dynamique de la deuxième législation qui a été appelée à cette époque la « Ius cohesioniste ». Alors je voudrais terminer maintenant avec la troisième législation qui apparaissait à cette époque, disons au premier, deuxième siècle, dès longtemps ou au deuxième siècle. C'était que les chrétiens étaient accusés comme étant les personnes et étant la base des calavités, des personnes qui faisaient entre elles ce qu'on appelle l'adultère, l'infanticide, l'anthropophagie. Et donc toutes ces raisons-là militaient en la défaveur des chrétiens. Et malheureusement, ces chrétiens étaient persécutés et étaient tués. Et donc les premiers chrétiens à mourir avec cette appellation de marty et étaient aussi considérés comme les personnes saintes. Et donc les premiers écrits des pères de l'Église, disons les pères apostoliques, mais que veut dire pères apostoliques ? Les pères apostoliques, ce sont les pères qui vivent de l'esprit des apôtres ou bien qui ont eu la grâce de connaître des apôtres. Dans les premiers écrits des pères de l'Église appelés apostoliques, nous avons vu déjà que dans l'écrit, ces pères apostoliques mettaient en évidence la valeur de toutes ces personnes qui sont tombées dans les persécutions, qui ont donné leur vie pour le Christ et déjà leur accordaient une place de saint auprès du saint par excellence qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Après la législation tripathie qui a été énoncée tout à l'heure. Alors voilà un peu situé le cadre, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que nous savons que la persécution des chrétiens va s'étaler jusqu'au 4e siècle. Et il faut attendre, avec les 10 000 ans, au 4e siècle, pour voir prendre une nouvelle ère de joie pour les chrétiens parce que bien avant le 4e siècle, le Christaline n'était pas considéré comme une religion. Le Christaline était considéré comme ce qu'on a appelé une superstition. On pendait par superstition une chimère dangereuse et donc une superstition qu'il fallait éradiquer dès le départ. Ainsi donc, les chrétiens étaient pourchassés, pour être tués. Et au 4e siècle, on va permettre aux chrétiens de pouvoir vivre une ère de joie. C'est l'édit de Milan qui m'a venu donner à toutes les religions présentes sur le territoire de l'Empire romain de pouvoir être cérémonie au sud de tout le monde. Et le Christaline va rentrer dans cette dynamique et va commander à prendre son essor. Et nous avons eu la chance à cette époque, au 4e siècle, d'avoir un empereur providentiel dont le nom ne fait qu'habiller toute l'armature, toute la pensée, toute la joie des chrétiens catholiques, c'est évidemment Constantin. Constantin qui sera considéré comme quelqu'un de providentiel. Alors Constantin va permettre aux chrétiens d'exercer leur foi dans une dynamique ouverte. Et nous allons voir qu'avec cet allaitement de Constantin qui permet aux chrétiens de vivre pleinement leur foi, ils passeront donc de superstition à religio licita, c'est-à-dire une religion qu'on peut pratiquer au vu et au-dessus de tout le monde. Les chrétiens vont sortir de la dynamique du martyr, sortir de la dynamique de la persécution, ils vont exprimer où ils forment leur foi. Et jusqu'en 380, on va se rendre compte que le christianisme va grandir, va grandir et en 380, le christianisme sera désormais la religion d'État. Et quand le christianisme sera déclaré religion d'État en 380, on va se rendre compte que ne pas être chrétien à cette époque était difficile. Il fallait absolument être chrétien pour être évidemment dans les bonnes grâces. Et donc le christianisme va mettre petit à petit en place le chemin de vénération de toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour le Christ. Et là, nous sommes à la fin du 4e siècle en 380. Et nous allons atteindre donc le 6e et le 7e siècle pour pouvoir prendre un empereur, un empereur, Phocas, l'empereur Phocas qui va faire prendre conscience aux chrétiens que l'évêque de Rome a la primauté sur les autres évêques. Et donc, lui, l'évêque de Rome, il était tenu à cette époque de procéder à ce qu'on appelle la purification du grand temple qui se trouvait à Rome qu'on appelait le panthéon. Le panthéon, ça veut dire simplement l'endroit où se trouvent tous les dieux dans la dynamique profane. Parce qu'au 2e, 3e et 4e siècle, les empereurs profanes qui montaient sur le trône avaient voulu édifier ce qu'on appelle un panthéon pour y garder toutes les divinités, toutes les divinités profanes selon le désir d'une divinité qu'on appelle Cybèle, la mère de toutes les divinités profanes. Et c'est comme ça que toutes les divinités païennes vont être parquées dans le panthéon. Et donc, au 7e siècle, Faucas, en permettant à l'évêque de Rome d'avoir la primauté sur tous les autres évêques, va confier le panthéon à l'évêque de Rome pour qu'il puisse purifier ce panthéon-là et puis le débarrasser de toutes les divinités profanes qui malheureusement étaient mises en évidence par les empereurs païens. Parce que Faucas lui-même verbe la teneur chrétienne catholique. Et voilà que quand l'évêque de Rome va procéder à la bénédiction, à la purification du panthéon, et le panthéon sera désormais une sorte de basilique. Basilique qui est évidemment un endroit, un lieu de culte qui permet aux chrétiens de faire le pélérinage, de venir adorer l'unique et vrai Dieu. et le pape le pape Boniface IV à cette époque, lui, va permettre aux chrétiens de venir dans ce panthéon transformé en basilique pour y adorer le vrai Dieu. Et la raison de sa consécration du panthéon, évidemment, c'était de purifier ce panthéon-là et puis de l'élever au rang d'adoration de ce vrai Dieu en l'honneur de la Sainte Marie, Mère de Dieu et de tous les martyrs, c'est-à-dire tous ces martyrs qui sont tombés pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qui fait qu'à ce niveau-là, on va commencer à ce niveau de manière de grouper toutes ces personnes qui sont tombées depuis le premier siècle jusqu'au septième siècle. C'est donc un événement spécial. C'est donc une septaine christianisation de cette pratique profane qui existait dans le temps. Et désormais, on ne parlera plus de Pompéon, on parlera de Basile dans laquelle on mettait en évidence la vénération de tous les saints en accordant une place de choix évidemment à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Mais pourquoi est-ce que cela était fait ? Cela était fait dans une dimension importante qui mettait en valeur trois points essentiels qu'il faut ici élucider. D'abord, le premier point, c'est que déjà à ce septième siècle-là, on commençait à avoir une vénération très poussée de la Vierge Marie qui, au cinquième siècle, précisément en 431, avec le concile d'Éphèse, a permis à l'Église de mettre la Vierge Marie sur un piédestal d'accoucher de Dieu avec l'expression Théotocos, Mère de Dieu, dans la dimension où la Vierge Marie est considérée comme Mère de Dieu et présentée à toute l'Église. La Vierge Marie est ce qu'on appelle le premier rang au niveau des saints. Après, dans la deuxième partie, on a voulu mettre en évidence tous ces saints qui, malheureusement, sont tombés dans l'oubli. C'est la raison pour laquelle la célébration de tous les saints vient suppléer à nos omissions de célébration de certains saints qui, malheureusement, sont tombés dans l'oubli. Et l'Église a voulu célébrer de manière groupée tous ces saints-là. Et à cette époque, il faut le savoir, on ne célébrait pas la solidité de tous les saints le 1er novembre, on célébrait cette solidité-là soit le 3 mai, soit le 13 mai en fonction des lignes historiques que nous avions à cette époque. Et pour terminer, la troisième raison fondamentale de la célébration de ces saints-là, c'est que, il faut le savoir sans jamais l'oublier, c'est que la Vierge Marie, la Vierge Marie nous faisait prendre conscience de ce qu'elle a une place de choix parce que son oui est un oui essentiel pour les chrétiens. Et donc, l'Église a vu en elle l'image des saints. Et cela nous fait prendre conscience que la vénération des saints est une valeur. reconnue dans la très Sainte Église catholique. Voici ainsi présenté l'origine et l'évolution de la célébration de la solarité de tous les saints. Mais comme vous avez pu le savoir, nous sommes au 7e siècle et au 7e siècle, on ne parle pas encore du mois de novembre. Nous sommes dans le mois de novembre. Il faut attendre donc le 9e siècle pour qu'il y ait précision du mois de novembre parce qu'au 9e siècle, il y aura changement de date et changement de date aussi, il y aura aussi ce qu'on appelle changement d'appellation. Au 7e siècle, on célébrerait ce qu'on appelle la Vierge Marie et les martis tandis qu'au 9e siècle, on va célébrer à la place de la Vierge Marie et des martis. On va célébrer ce qu'on appelle la solarité de tous les saints et la date sera déplacée. On passera du 3 ou du 13 mai au 1er novembre. Pourquoi ? Parce que le 1er novembre, on permettait ainsi à tous les pèlerins qui partent à Rome de préparer ce qu'on appelle les vendanges, préparer ce qu'on appelle le fruit des récoltes pour pouvoir monter à Rome pour des offrandes et pour pouvoir aussi se préparer à célébrer cette solarité dans une dynamique festive. C'est la raison pour laquelle il y a eu un changement de date. On est passé du mois de mai au mois de novembre pour pouvoir permettre à tous les pèlerins qui montent à Rome de venir avec évidemment des vifs pour pouvoir rester des mois durant dans la cité romaine. Voilà ainsi ce pourquoi la date a été changée pour permettre à tous ces pèlerins d'être heureux d'être à Rome. Voilà ainsi présentée l'évolution de la solarité de tous les saints du 1er siècle au 9e siècle. Très bien. Doit-on obligatoirement aller au cimetière le jour de la Toussaint ? Alors il faut faire la part des choses. je voudrais ici préciser un certain nombre de choses. À la solarité de tous les saints nous n'allons pas au cimetière. Il faut faire attention. C'est une solarité qui met en évidence les élus qui sont dans la félicité céleste. Nous célébrons le 2 novembre dans la Sainte Église catholique qu'on appelle la commémoration des fidèles de fin. et à cette date nous prions pour tous les morts tous ceux qui nous ont devancés dans l'amour. La veille nous avons célébré ce qu'on appelle la solennité de tous les saints qui sont dans la félicité céleste et le 2 novembre nous célébrons ceux qui sont en marche vers cette félicité-là. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore atteint dans la dynamique de la mort la félicité céleste. Et il nous faut prier pour ces personnes pour qu'elles aient la grâce de la purification. Ces personnes sont appelées les âmes en purification. Et justement le 2 novembre nous célébrons la commémoration des fidèles de fin. Et c'est pour ces fidèles de fin là que nous allons que nous allons au cimetière pour demander à Dieu la grâce de la purification pour ces âmes qui portent en elles encore des tâches de péché. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et l'Église nous demande de célébrer l'Eucharistie pour attendre et la paix pour accorder la purification à toutes ces âmes qui sont en chemin vers la vie de la vie divine. Voilà. Ainsi présenté l'essentiel de la célébration de la commémoration des fidèles de fin. Le jour de la tour sain nous n'allons pas au cimetière c'est le 2 novembre jour de la célébration de la commémoration des fidèles de fin que nous entreprenons ce petit pèlerinage au cimetière pour présenter encore une fois à la miséricorde divine toutes les personnes qui nous ont dévancées dans la mort et qui n'ont pas encore atteint la félicité céleste. Voilà ce pourquoi l'Église a bien fait au lendemain de la célébration de tous les saints de célébrer la commémoration des fidèles de fin. Merci mon père. En tant que chrétien, quel rapport devons-nous avoir face à la mort ? Voilà, en tant que chrétien, quel rapport doit-on avoir avec ce fait qui s'impose à nous qu'est la mort ? Il faut le savoir. Bon, chrétien catholique, notre foi est basé sur la mort, la passion, la mort et la résurrection du Christ qu'on appelle le mystère pascal. Et nous le savons déjà en acte chapitre 2, verset 14 à 32, et l'effet mention du kérime. Le kérime qui nous annonce évidemment la force de la résurrection du Christ et l'appel à la conviction que les apôtres lancent à toutes les personnes et ce kérime-là, c'est comme écrit que nous lançons. Alors justement, le rapport que nous devons avoir face à la mort, mais justement, c'est un rapport espérantiel, c'est-à-dire nous devons garder ce qu'on appelle la vérité logale de l'espérance. Dans la dynamique catholique, il ne faut pas l'oublier, nous avons ces trois vertus qui sont très liées entre elles, il y a la vertu de la charité, la vertu de la charité qui est très très importante, il y a la vertu de la foi qui est importante aussi, et puis il y a la vertu de l'espérance, c'est la vertu théologale, c'est-à-dire des vertus qui viennent de Dieu et qui repartent à Dieu. Et donc, devant le fait de la mort, la vertu qui doit prendre de l'ampleur, c'est évidemment la vertu de l'espérance. Et cette vertu de l'espérance a le sens que par rapport aux paroles dites par le Christ lui-même, lorsque nous voyons le Christ en Jean chapitre 11 verset 25 s'adressant à la sœur de son ami Lazare qui lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi même s'il meurt, vivra. » Nous sommes là dans une dynamique espérantielle, c'est-à-dire dans une dynamique où nous mettons en évidence notre espérance en ce que, après la mort, nous sommes en Christ, Christ qui nous accorde cette vie qui ne finit pas, celui qui croit en moi même s'il meurt, vivra. et justement les chrétiens que nous sommes, depuis notre vie baptismale, c'est-à-dire depuis la réception du baptême, en passant par le sacrement de la cultéité qui est la confirmation, nous sommes dans cette dynamique-là. Notre vie appartient à Dieu. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur, nous sommes dans une dynamique d'espérance. et toute notre espérance dans le sens que parce que le Christ est mort et ressuscité. Voici le déconfort à l'intérieur de notre foi. Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous, chefs amis, téléspectateurs. Que Dieu, qui est présent parmi nous, nous prenne en face, qui nous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon père. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II en Grédiby, docteur en histoire de l'Église. Merci à vous, chers spectateurs. Bonne fête de la Tau-Saint et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud. Générique